et bienvenue à tous consacré à ce nouveau numéro aux découvertes spatiales et aujourd'hui je vais vous parler de toi 561 b cette exoplanète chaude et rocheuse connue sous le nom de superterre a été découverte en orbite autour de l'une les plus anciennes de notre galaxie et elle se trouverait seulement à 280 années-lumière je dis seulement parce que dans l'espace croyez moi c'est peu l'exoplanète appelé ainsi parce qu'elle est située à l'extérieur de notre système solaire est environ 50% plus grande que la terre et trois fois plus massif ce qui en fait une superterre selon les normes astronomiques malgré son volume et sa taille cet exoplanète met moins d'une demi journée terrestre pour terminer son orbite autour de son étoile TOI 561 b est l'une des plus anciennes planètes rocheuses jamais découvertes à ce jour et pour la petite anecdote notre galaxie la voie lactée s'est probablement formée il y a 12 milliards d'années cette étoile et ses planètes ont 10 milliards d'années alors que notre soleil n'en a que quatre et demi même si TOI 561 b est une planète rocheuse ou terrestre comme la terre il fait beaucoup trop chaud pour supporter la vie mais étant donné que cette planète rocheuse est si ancienne est la première planète rocheuse confirmée autour d'une vieille étoile les astronomes se demandent si la planète était habitable à un moment donné dans le passé les mêmes genres de questions qu'on peut se poser aujourd'hui pour la planète mars mais à la différence des images que vous voyez actuellement ne comptez pas trouver de l'eau sur cette planète ce serait tout bonnement impossible et quand je vous disais qu'il faisait chaud qu'il faisait très très chaud sur cette planète il fait approximativement 1700 degrés à sa surface vous comprenez maintenant pourquoi est ce que la vie est impossible mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé dans le passé on doit la découverte de cette super terre par la mission TESS lancée par la nasa en 2018 bon pour faire brièvement c'est une chasse aux exoplanètes voilà en tout cas j'espère que ce nouveau numéro vous a plu j'espère qu'également vous avez encore appris quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme d'habitude je vous laisse avec ces quelques dernières images et je vous dis à la prochaine allez salut je vous dis à la prochaine